... Bon Julie, comment ça s'est passé ce voyage ? C'était long ! Au bout du monde ? C'était super mais c'était long ! Combien d'heures alors ? En gros deux jours et en heures cumulées, je ne sais pas, je ne vais pas compter. Je suis un peu déphasée là, c'est ça. Combien de temps il en a mis pour venir jusqu'ici ? J'en sais rien. Toulon, Paris, Paris, Toronto, là ils nous ont plantés, on a loupé l'avion, ils ont perdu nos bagages. On est quand même arrivés à Edmonton, tard le soir. Et puis ensuite, là ça a été les sauts de puce, Yellowstone, Yellowknife pardon. ... 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 C'est un long voyage. Hors de voyage hier, plus 8 heures aujourd'hui encore, 32 heures au total. 32 heures d'avion. 32 heures et 7 avions. Enfin, 7 escales quoi. Mais du coup, ils sont tranquilles, on va se quitter avec eux. Ça fait 4 ans quand même que je suis sur le bateau. J'avais dit à YoYo de travailler les fessiers moi. Moi j'ai parlé avec les Mélissages. Oui, les Mélissages. Ils ont rejoint les. Donc ça y est, la nouvelle équipe arrive. Et ça y est, ça arrive. Bah ouais, ça sent vraiment la fin. On a fait nos sacs, on a libéré les cabines. Voilà, c'est pas toujours un moment super agréable, mais ça fait toujours plaisir de revoir les autres. Et voilà, départ demain. Allez, ça va ? Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ça va ? Ça va ? Y'a là ! Ah oui ! Ça va ma guimauve ? J'vais avoir des problèmes après. C'est toujours comme ça, les retrouver sur Tara ? Avec Nico, oui. Tu ne connais pas Pisto ? Ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout. Bon, toi, tu dis ça. Tu ne devais pas parler des petits. C'est pas de faire des petits là. ça y est perception de la cabine c'est une cabine que je connais celle-ci déjà tu as déjà dormi là mais là je vais essayer la couchette du bas ouais carrément le voyage s'est bien passé et puis voilà